Nous sommes à présent avec Benoît Escoffier, le responsable patron du club des professionnels du vin qui est maintenant dans son escarcelle depuis quelques mois. Après avoir fait celui de Lyon, celui de Paris, celui de Genève, nous sommes aujourd'hui à Strasbourg où en milieu d'après-midi, on a l'impression qu'il y a une effervescente des plus grandes. Oui, bonjour. Effectivement, ce salon de Strasbourg d'abord a bien commencé ce matin à 10h du matin. Nous avons apporté effectivement beaucoup de nouveautés par rapport aux éditions précédentes, notamment des dégustations de prestige, des verticales, avec le château de Morceau par exemple. Très belle verticale, sur six années. Voilà. Et ensuite, nous avons essayé de développer un autre concept, c'est-à-dire des dégustations plus thématiques comme les accords mévins avec du chocolat notamment, qui attirent effectivement beaucoup de personnes. Ça intéresse. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans cette dégustation, par exemple, c'est de voir les vins qui vont avec le chocolat et les vins qui ne vont surtout pas avec le chocolat. Voilà. Donc on essaye d'apporter des nouveautés. C'est vrai que cette nouvelle édition du Club des professionnels du vin à Strasbourg est pour ma part une réussite. Et non seulement pour moi, mais je pense aussi beaucoup pour les visiteurs et pour les exposants. On a vu beaucoup à Strasbourg aujourd'hui, et cela vous l'aide du sympathique Fabrice Sommier, meilleur ouvrier de France, chef sommelier du groupe Georges Blanc. On a vu beaucoup de sommeliers d'Alsace. Et puis je crois qu'ils ont été une pierre incontournable dans l'animation de ce salon, vous le disiez, tant sur le décryptage des verticales que sur l'animation des tables rondes et autres conférences, mais aussi sur l'accord mai-vingt avec le chocolat qui est d'une particularité très intéressante. C'est vrai. On s'est beaucoup appuyé sur l'association des sommeliers, sur les sommeliers présents. Ils étaient très nombreux, effectivement, à participer à ce salon. En premier, je citerai d'ailleurs Frédéric Vonnais qui nous a beaucoup aidés. Le régional de l'étape. Le régional de l'étape. Et puis également, effectivement, vous le disiez, Romain Hiltis, meilleur sommelier de France, 2012. Voilà, 2012, depuis le 15 octobre, qui nous honorait de sa présence et qui est resté un long moment à déguster, justement, différents vins de nos exposants. Qu'il a apprécié d'ailleurs à ce qu'il a pu nous dire. L'avenir du Club des Professionnels du Vin, à Strasbourg comme ailleurs ? Eh bien, l'avenir, ça sera en 2013, au mois de novembre également, une nouvelle édition. Je pense qu'il sera encore... À Strasbourg, toujours. Toujours à Strasbourg. Nous sommes très bien à l'Oltahilton. Nous allons continuer donc à travailler sur le terrain de Strasbourg avec, je pense, encore plus de sommeliers, encore plus de restaurateurs. Nous sommes déjà très contents de cette nouvelle édition. On en attendait beaucoup. On a été satisfait. Maintenant, nous attendons avec impatience 2013. Bien plus qu'une autosatisfaction, c'est en fait le décryptage de quelque chose qui marche. Autosatisfaction, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir ces résultats après tout le travail accompli. Maintenant, la satisfaction, c'est surtout de voir les producteurs, les exposants qui sont satisfaits et de notre service et du visiteurat parce que, tout compte fait, ils sont quand même là pour passer des commandes, signer des accords avec différents ou importateurs, ou grossistes, ou restaurateurs, ou cavistes. Benoît Scoffier, merci. On l'a vu qu'un club des professionnels du vin, à Strasbourg, comme dans d'autres villes d'ailleurs, c'est à la fois de la convivialité, du professionnalisme, mais c'est également l'endroit, j'oserais dire l'un des seuls endroits où l'on peut discuter en direct avec les professionnels, les vignerons, les viticulteurs. Et puis, c'est également un moyen d'avoir un contact commercial, qui plus est, car pour vivre, il faut vendre. À votre santé, avec modération malgré tout. Merci. Merci Benoît. À très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501